Bonjour, je suis en train de tester la carte Garatronic Nadat MK2 C'est une carte 4G LTE qui permet de se connecter à internet ou de piloter par SMS un certain nombre de choses comme de la chaudière, les volets, tout ce que vous voulez donc faire de la domotique par SMS Pour que ça soit plus facile, ici j'ai choisi de piloter les LED d'un boîtier Pironman On peut la connecter, cette carte, directement sur les GPIO du Raspberry Pi ou alors passer par USB, c'est ce que j'ai fait ici, donc avec un Raspberry Pi 4 Je vous montre ça tout de suite Alors on commence par un bout de programme en Python C'est du Python de Maker, ça marche mais bon, c'est pas top au niveau développement Donc là c'est ma console où j'ai les retours qui me permettent d'affiner un petit peu ce que je fais Voici le boîtier Pironman avec son écran OLED et puis à l'intérieur, donc les LED qui vont lui donner toutes ces jolies couleurs Un peu tape à l'œil mais bon, ça fonctionne L'antenne de la carte NADAT, donc une antenne 4G La carte NADAT elle-même On voit ici les deux condensateurs que j'ai rajoutés pour avoir un peu plus de pêche au moment de la connexion Et puis le clignotement de la LED qui indique qu'on est bien connecté au réseau de téléphonie La carte SIM qui est au-dessus, c'est une carte de la poste Donc là je vais taper mon prénom Que je vais envoyer en SMS Alors il y a des délais parce qu'il faut au niveau du traitement de la réception des SMS Et puis tout ça, il y a un certain nombre de délais Et ça allonge un petit peu le temps de fonctionnement Mais bon, c'est pas bien dramatique Donc là j'ai envoyé mon prénom à la carte Le SMS étant reçu, je vais avoir une réponse qui va revenir Et on va me demander de choisir une couleur Alors là, il y a une liste de couleurs Si je ne suis pas dans la liste, il y a une erreur et il faut recommencer Donc là je demande bleu Actuellement les LED sont blanches Un petit temps de traitement Et la réponse arrive Et là, les LED sont bleus Donc on me dit qu'à telle date et telle heure On a bien passé la couleur en bleu Donc là je prends un autre pseudonyme Pierre Donc même travail On a toujours un certain délai Voilà, Pierre vient de recevoir un SMS Qui lui dit de choisir sa couleur Donc ici je vais choisir cette fois la couleur jaune Donc le SMS part, le programme analyse le contenu de la réponse Et puis il va aller piloter le script Pironman Il va lancer le script Pironman en lui demandant de passer en couleur jaune sur les LED Donc c'est ce qui va être fait Voilà, on est passé en couleur jaune Et j'ai ma réponse qui revient en me disant Tu es bien passé en couleur jaune Donc ça c'est adaptable après à tout ce que vous voulez pour piloter de la domotique Merci Merci